Bonjour, je m'appelle Christelle Crousillard. J'ai 47 ans et j'ai créé ma micro-entreprise en mars 2017, après avoir travaillé pendant presque 20 ans dans la chaîne graphique, donc en imprimerie, en photo-gravure et un petit peu dans l'édition aussi. J'ai voulu revenir à ma passion initiale qui est le dessin, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, je dessine depuis que je suis née, en tout cas depuis que je sais tenir un crayon dans la main et mon papa étant dessinateur, il m'a transmis ce goût et ce que certains appellent ce don et un jour j'ai voulu revenir donc à cette passion première et me remettre au dessin et j'ai également complété cette passion par la découverte d'un matériau qui s'appelle le fil d'aluminium et qui me permet de sculpter des objets décoratifs, des bijoux et toutes sortes de choses diverses et variées. Alors cette année j'ai eu beaucoup de commandes de portraits. Je me suis rendu compte qu'au départ je faisais des portraits pour ma famille et mes amis et les gens petit à petit en découvrant que je savais faire ce type de dessin m'ont passé commandes et du coup voilà beaucoup de demandes sont arrivées et les clients plébiscitent particulièrement le portrait. C'est une manière aussi d'avoir une oeuvre artistique de la personne que vous aimez donc pas simplement une photo figée mais une oeuvre artistique, une interprétation aussi de ma part, du visage et de l'espièglerie qu'on peut retrouver parfois dans les regards. J'ai eu des demandes pour des voitures, pour un footballeur aussi par exemple, donc chaque passion peut être illustrée il n'y a aucun souci et moi j'aime dessiner de toute manière quel que soit le sujet donc je dessine sur commande de manière personnalisée. Je peux proposer un paysage ou quelque chose de complètement abstrait qui sera purement décoratif bien sûr c'est possible aussi et cette année par contre j'ai voulu refaire un lien entre le dessin et mes créations et mes objets décoratifs et donc j'ai une autre passion qui est le chat et si vous vous promenez chez moi vous en verrez deux trois se promener régulièrement dans toutes les pièces et donc j'ai développé tout un tas de petits dessins sur le thème du chat que j'ai ensuite décliné sur des objets dérivés donc des colliers, des mugs, des cartes postales, etc. Alors je vais sillonner un petit peu toute la région cet été au mois de juillet au mois d'août sur les marchés donc des marchés traditionnels comme le marché des moutiers le samedi matin par exemple ou des marchés d'artisans créateurs qui sont vraiment dans le thème de l'artisanat et de la création sur Saint Léonard de Nobla tous les mardis de juillet et d'août. Alors j'ai choisi Kézalim parce qu'en fait c'est une plateforme qui véhicule les mêmes valeurs que celles que je veux transmettre depuis quelques années déjà, consommer mieux, plus sain, dans le respect de l'environnement, du bien-être animal et c'est aussi pour moi se respecter, respecter l'être humain parce qu'en consommant plus sain on se respecte c'est un message qu'on véhicule au delà de la vente de nos produits mais on veut peut-être pas changer le monde mais un petit peu y contribuer.